Bonjour à tous et à toutes ! Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vladdy Giacomello qui est une personne que j'ai beaucoup appréciée lors de ma rencontre. Alors, il faut savoir que je l'ai rencontrée dans un contexte très particulier puisque Vladdy m'a fait mon audit Calliope et donc on a parlé aussi de son activité de formateur sur la sécurité, sur le document unique et Vladdy est une mine de renseignements et de connaissances sur son métier. C'est vraiment un expert et j'ai vraiment eu à cœur de vous le présenter parce qu'en fait, en tant qu'esthéticienne, on a toujours tendance à mettre un peu de côté la sécurité ou être un petit peu pas très rigoureuse sur ces sujets-là et c'est des sujets hyper importants. On pense que quand tout va bien, on n'y pense pas mais quand tout va mal, il faut que tout ça soit bien mis en forme et Vladdy m'a vraiment montré l'exigence que ça a apporté et c'est vraiment des connaissances qu'il faut savoir. Donc, je tenais à l'inviter. Bonjour Vladdy, merci d'être avec nous. Bonjour Florence, merci de l'avoir invitée. C'est sympa et puis j'espère que je vais pouvoir… ça devrait le faire, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Et avant de pouvoir commencer les questions-réponses, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Florence. Il n'y a pas que le milieu des instituts qui a cette petite négligence, on va dire. C'est un peu toutes les entreprises, c'est un peu humain de ne pas s'inquiéter de sujets qui sont latents et qui ne nous sautent pas au visage. Et malheureusement, on attend qu'il y ait un problème pour se poser les bonnes questions. Justement, cette petite session de questions-réponses, ça va peut-être pouvoir nous permettre de nous poser des questions sur des sujets auxquels on ne pense pas habituellement et d'anticiper. C'est le but de la prévention. La prévention du travail, c'est justement ça, c'est d'anticiper et de mettre en place des choses avant que les problèmes arrivent. Donc, je pense que toutes les réponses que je vais pouvoir apporter aux personnes qui écoutent vont permettre de mettre ça en place. Donc, c'est une bonne chose. C'est vraiment ça et moi, j'ai trouvé que tu as un regard très pertinent. Enfin, c'est ton expertise, mais je trouve que tu en parles très simplement et donc ça, c'est top parce que souvent, on s'en noyait et tu es vraiment méthodique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu chez toi. Donc, je vais te laisser déjà te présenter parce que je t'ai présenté un petit peu globalement, mais tu as beaucoup de cordes à ton arc. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. C'est parti. Donc, je m'appelle Vladi, je suis dans le milieu de la sécurité, de la santé, de la sécurité du travail depuis 2006-2007. J'ai commencé par être responsable d'un grand groupe informatique sur la défense de 2007 à 2011-2012. J'ai ensuite créé mon propre centre de formation avec un ami qui était donc un centre basé dans le 91. Et puis, cette expérience étant très moyennement passée, je me suis mis à mon compte tout seul pour continuer cette activité de formation, d'expertise santé, sécurité au travail. Donc, depuis 2015, je travaille seul en micro-entrepreneur jusqu'à ce jour. Et puis, j'essaie de développer ça. Et par le biais des rencontres, comme Florence, ça amène à des petites sessions Zoom comme ça. Ça fait une petite expérience sympathique. et donc, mes domaines d'expertise, donc les formations au travail, les documents obligatoires. Donc, je sais déjà qu'il y a des questions sur le fameux document unique. On va pouvoir en parler. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Comment il faut que vous aménagiez votre structure ? Ça peut être des questions et des sujets sur lesquels on peut s'arrêter. Le matériel qu'il faut avoir, on pense aux extincteurs, aux défibrillateurs, des choses comme ça. La période veut qu'on parle aussi, peut-être, vous avez peut-être des questions sur les règles de distanciation, vraiment, comment ça doit se passer par rapport au Covid. Je peux vous aider aussi là-dessus. Il y a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement. Bien, pas bien, ça se discute. Mais il y a des choses qui ont été mises en place et on se doit de les mettre en place quand on a une structure, quand on accueille du public, etc. Voilà, je me suis présenté, Florence. Donc, je ne sais pas si c'est pour toi. Alors, oui, oui, c'est très, très bien. Et en fait, là, justement, on a Marie qui nous avait dit qu'elle était seule. Et j'ai beaucoup d'esthéticiennes qui sont seules. Donc, effectivement, on parlera du document unique, du règlement intérieur qui sont liés à des salariés après. Mais pour toutes mes gérantes qui sont seules, sur les règles de sécurité au niveau des extincteurs. Et là, tu viens de me parler de défibrillateurs. Est-ce qu'on a obligation ? Alors, l'extincteur, oui. Puis, tu vas expliquer un petit peu les règles. Mais le défibrillateur, on doit en avoir un ? Alors, il y a un texte, un article qui est sorti fin 2018, en décembre 2018, qui impose aux établissements qui reçoivent du public de s'équiper d'au moins un défibrillateur. Mais c'est imposé uniquement aux structures qui peuvent accueillir au moins 100 personnes dans leur structure. Donc, on a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui sont toutes seules, qui ont une petite structure, qui peuvent recevoir, je ne sais pas, 5, 6, 10 personnes, qui n'ont pas d'obligation. D'accord. C'est la partie, comment dirais-je, texte, où on reste collé au texte et on se dit, bon, je ne suis pas obligé d'en acquérir un. Maintenant, et là, c'est plus mon côté préventionniste, toujours essayer de penser à faire le mieux, etc. pour soi-même, pour son environnement, pour les clients, pour tout ça. Je ne peux que conseiller d'investir dans un défibrillateur. C'est quand même quelque chose, un appareil qui est ultra simple à mettre en place et qui, en cas d'arrêt cardiaque, par exemple, peut multiplier jusqu'à 12 fois les chances de sauver la personne qu'on va avoir par terre, là, qui est en difficulté. Donc, c'est vraiment un appareil très, très, très intéressant, très, très utile. Le mauvais côté de la chose, c'est que ça a un coût et que cet appareil-là, forcément, il faut l'acheter. Ou on peut le louer. Ça, c'est une formule qui peut être intéressante pour réduire les coûts et les structures qui existent. Et si certaines des personnes qui écoutent sont intéressées, je peux, là aussi, nous orienter. Il y a des structures qui font de la location. Et pour un coût qui est identique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, « Ouais, mais si je loue, ça va coûter plus cher. » Pour un coût qui va être identique, avec la responsabilité en moins, parce qu'il faut aussi parler de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un appareil chez soi, qu'il est à nous, on en a la responsabilité. Il doit être opérationnel. Il doit pouvoir fonctionner correctement si jamais il y a une personne qui fait un arrêt cardiaque. C'est le même principe que pour les extincteurs. On a une obligation de les entretenir une fois par an. Et s'ils ne fonctionnent pas, on est responsable. Même chose, extincteurs, défibrillateurs. Le fait de faire de la location sur ce fameux défibrillateur, sur ce fameux appareil, ça nous enlève cette responsabilité. C'est l'organisme auprès duquel on a loué le défibrillateur qui va garder cette responsabilité. Donc, ça peut être un soulagement pour les personnes qui veulent en acquérir un, d'avoir l'appareil sur place à des frais réduits, parce que ça va être des mensualités de quelques dizaines d'euros par mois, sans avoir la responsabilité. Donc, à vous, c'est la meilleure formule. D'accord. Voilà. Du coup, je reviens sur les extincteurs, parce qu'en fait, Marie t'a posé une… Alors, Marie, coucou Marie, une autre Marie vient de se connecter. Mais notamment Marie qui nous faisait part que… Elle vient de se rendre compte quand on lui a posé la question que son fournisseur qui révisse tous les extincteurs tous les ans n'était pas venu. Est-ce qu'il faut vraiment qu'elle le rappelle pour qu'elle ne soit pas tenue pour responsable s'il y a un souci ? Tout à fait. Là, c'est un manquement de l'entreprise prestataire. En tant que gérant, gérante d'un institut, par exemple, on a l'obligation d'avoir des extincteurs. Il faut avoir un de chaque type, c'est-à-dire un extincteur à eau, un extincteur qu'on appelle CO2, c'est-à-dire dioxyde de carbone. Ils ont une forme différente, ils n'ont pas tout à fait les mêmes missions. C'est obligatoire. Donc, j'ai un petit institut, je dois avoir au minimum un de chaque type. D'accord. Et j'ai des esthéticiennes qui vont à domicile. Est-ce que l'esthéticienne qui va à domicile a des obligations sécuritaires ? Tiens, c'est une bonne question parce que c'est… Je reviens juste sur celle de la vente, vous n'avez pas tout à fait fini. Ah bon. Pour répondre à Marie, oui, elle a l'obligation. Il n'y a pas de souci. Elle a l'obligation d'une fois par an, comme toutes les personnes qui nous entendent, j'ai des extincteurs, je dois les entretenir. Donc, je dois prendre un petit contrat de maintenance, c'est obligatoire, ça ne coûte pas très très cher. Et ça transfère un peu la responsabilité sur l'entreprise à laquelle on fait appel, qui doit passer une fois par an. Généralement, c'est à la même date, c'est une fois par an. Là, Marie nous a dit que c'était en janvier, on est en octobre. Donc, clairement, là, il y a un gros problème. Elle paye et elle n'a pas le service qui va avec. Donc, il faut leur demander de passer. Ils doivent passer. Et s'ils ne sont pas sérieux, on change. Et on ne paye pas sur l'année qui n'a pas été faite. On change des prestataires. Là, c'est une question de responsabilité. C'est une question des clous, d'assurance. Et puis, d'être tranquille par rapport à ce qui doit être fait dans l'entreprise pour ne pas se poser des questions. Est-ce que je suis dans les clous, etc. Voilà, pour cette question-là. La deuxième question, c'est si vous êtes en déplacement, est-ce que vous avez des obligations ? Alors là, il n'y a pas d'obligation d'extincteur, de défibrillateur, de choses comme ça. Quand on est en déplacement, je ne crois pas qu'on ait d'obligation de ce type-là. Les notions de document unique, de matériel, de choses comme ça, elles ne sont pas obligatoires. C'est la personne chez qui on intervient qui devra disposer de ce qu'il faut. Là, on n'a pas d'obligation d'amener son propre matériel, d'avoir son défibrillateur, de choses comme ça. Des fois, l'État nous oblige tellement de choses qu'il vaut mieux poser la question. C'est vrai qu'il peut y avoir des abus et des incompréhensions par rapport à ce qui est demandé. Honnêtement, par rapport au défibrillateur, c'est une super chose que ça soit mis en place. Ce n'est pas encore obligatoire partout. Ça va peut-être faire grincer un peu des dents parce que ça a un coût, un défibrillateur, comme je le disais. Mais moi, ça me plairait vraiment que tout le monde soit obligé d'en acheter un. Mais dans l'Ouin, ça serait super. On va peut-être venir pour l'instant. C'est un peu long. Il y a cette lenteur administrative. Ce n'est pas encore fait. Mais voilà. C'est de l'ordre de combien, un défibrillateur ? Je ne me rends pas du tout compte parce qu'en fait, moi, j'ai fermé mon institut. Ce n'était pas encore une obligation. Donc, je ne me suis pas intéressée. Alors, pour celles qui souhaiteraient investir là-dedans, il faut compter un bon 1 500, 2 000 euros à l'achat. C'est un certain prix. Il y a ce qu'on appelle des électrodes qui vont avec le défibrillateur. C'est les parties qu'on va installer sur le torse de la vitine pour envoyer le choc électrique. Ça, c'est une date de péremption qui est de l'ordre de 2-3 ans. Ce qui veut dire que tous les 2 ou 3 ans, il faut s'attendre à acheter à niveau des électrodes qui peuvent coûter facilement 200 euros à chaque fois. Il y a un contrat de maintenance à prendre. Comme les extincteurs annuels, pour une vérification une, deux ou trois fois, ça va dépendre du prestateur qu'on va choisir. Si vous partez sur l'allocation, il n'y aura beaucoup moins d'impact. Ce qui sera pris en compte dans l'abonnement de l'allocation. Comme je le disais tout à l'heure, l'allocation, c'est vraiment plus intéressant. On est tranquille, on est libéré. On sait que c'est pris en charge. Comme pour les extincteurs, sauf si on tombe comme Marie sur un prestataire qui ne fait pas correctement son boulot. Mais il faut se laisser un petit rappel dans le calendrier. Attention, là, on arrive à la date. On va avoir mon contrôle. Et puis, si vous faites appel à un prestataire qui est bien, c'est clair, c'est net. Et puis, on a un matériel qui est super. Honnêtement, moi, de mémoire, sur l'extincteur, ce n'était pas très, très cher. C'était entre les années où il révisait juste tranquillement et que j'avais mon contrat de maintenant, c'était 80 euros. Et quand il faisait toute la révision totale, parce que ce n'est pas tous les ans où ils sont obligés de tout refaire, ça montait à 120 euros. Ce n'était pas non plus… Oui, c'est super correct comme prix. Je veux dire, voilà, ils ne font pas non plus grand-chose. C'est normal que ce ne soit pas des milliers de décent. Ce n'est pas un budget qui embarrasse trop. Oui, mais il ne faut pas faire l'impasse dessus quand même, puisque, en fait, par contre, s'il y a un souci, je suppose que l'assurance ne prend pas en charge si on n'est pas en règle. C'est-à-dire qu'on a une part de responsabilité de l'employeur, qu'on soit micro-entreprise, qu'on soit auto-entrepreneur, c'est un peu la même chose. EURL, SASU, etc., on est considéré comme employeur. On a l'obligation de mettre en place des choses. D'ailleurs, il y a un article qui parle de ça, il ne faut pas le retenir, il ne faut pas le connaître par cœur, mais c'est l'article qui est en haut de toute la pyramide du code du travail qui nous touche à la santé et à la sécurité du travail, le L4121, qui nous dit, l'employeur, donc toutes les personnes qui nous écoutent, moi, toi, Florence, on est employeur, c'est comme ça qu'on s'appelle, on a l'obligation de prendre soin de la santé, de la sécurité des travailleurs, nous y compris, ça inclut le public quand on a un ERP, quand on a un établissement qui retrouve le public, on doit prendre soin de la santé, de la sécurité des travailleurs et du public quand on a un ERP. Travailleurs, c'est les salariés, c'est un prestataire qui viendrait là, c'est pas forcément les salariés de l'entreprise. Tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ce qui est prévu par le code du travail, sinon on peut s'exposer, effectivement, à une responsabilité civile, pénale, à des conséquences, donc il ne faut pas tout de suite psychoter sur ces sujets-là, mais il faut être conscient qu'on peut avoir des pénalités. Je pense pas. Oui, excuse-moi. Vas-y. Et je rebondis justement, parce que toi, tu es aussi formateur pour les premiers secours, c'est quoi les obligations des premiers secours, d'ailleurs ? Parce que ça, souvent… Oui, effectivement, c'est une question qu'on se pose un petit peu, on est un petit peu dans le flux à ce niveau-là, alors qu'en fait, il ne faudrait pas. Il y a un code du travail, un article du code du travail, pardon, qui nous dit clairement que chaque entreprise doit mettre en place, doit avoir au minimum un secouriste dans l'établissement. Donc, selon l'établissement, ces chiffres vont forcément grandir. Et il y a l'INRS, qui est l'Institut National de Recherche et de Sécurité, qui est vraiment l'organe, l'organisme national qui est vraiment là pour orienter tout ce qui est formation, tout ce qui est réglementation, etc., qui nous conseille, qui nous suggère d'avoir entre 10 et 15 % des effectifs formés. Donc là, si je m'adresse beaucoup à des gens qui sont seuls, l'idéal, ce serait que ces personnes-là se forment. Par exemple, Marie, je sais qu'elle travaille seule, donc en fait, elle est censée… Enfin, ça se trouve, elle a fait la formation. Mais en fait, on doit, quand on travaille seul, être formé au premier secours, alors ? Oui, c'est ce que je conseille. Alors, quand on est seul, ça ne rentre pas dans le cadre de cet article, mais je le conseille parce que, par exemple, quand Marie, elle a commencé son rendez-vous avec sa cliente, boum, la cliente a un problème, elle fait un arrêt cardiaque, elle fait un AVC, elle fait un malaise, elle ne se sent pas bien, quoi que ce soit. C'est de la responsabilité de Marie qui accueille cette personne dans son établissement de s'assurer de la santé, comme je le disais, ce fameux article L41 interne. Donc, si elle n'est pas capable d'aider la victime, elle aura une part de responsabilité sur ce qui s'est passé. D'accord. Si elle est formée au secourisme, si elle peut prouver qu'elle a fait ce qu'il faut, qu'elle a appelé les secours, qu'elle a fait une démarche, même si elle n'est pas complète, même si on n'est pas complètement super efficace quand on est secouriste parce qu'on reste amateur, ce n'est pas notre métier. Le métier des personnes qui m'écoutent, c'est de gérer un institut, c'est de faire des soins, etc. Là-dessus, on peut demander d'être professionnel au maximum. C'est une petite casquette en plus qu'on va se rajouter, mais elle est obligatoire et qu'on se rend compte que s'il y a un problème, c'est super de savoir faire les gestes qu'on apprend en formation. Déjà, ça nous rassure, on s'enlève ce petit poids de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer si un jour j'ai une personne qui fait ça dans mon institut ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Je peux avoir une personne qui est en difficulté, qui est en détresse physique, etc. Avec ce que ça peut impliquer comme conséquence. Peut-être que la personne va avoir des problèmes, hôpital ou plus. Et puis après, la fameuse responsabilité dont je parlais, la responsabilité de l'employeur, qui va être mis en défaut. Donc, ça vaut le coup de faire une petite formation. Alors, il faut toujours parler de sous un petit peu, malheureusement. Mais une formation comme ça, si vous faites la formation par exemple qui s'appelle SST, Sauteurs-Sécuristes du Travail, c'est une formation qui dure deux jours. Et vous trouvez un petit centre de formation autour de chez vous. Vous leur demandez de vous proposer des dates. Vous vous proposez des dates, vous greffez sur un groupe avec d'autres personnes. Ça va être de l'ordre de les deux journées. Je crois que les tarifs, c'est 120 euros, 150 euros. Oui, mais de toute façon, c'est pris en charge par les organismes de formation, enfin, les opcos. On cotise tous les mois, on cotise sur ces histoires d'obligations professionnelles de formation. Donc, normalement, ce genre de formation. Et puis, il y a le CPF aussi qui rentre en crise de compte. Donc, ça, plus ça, plus ça, je pense qu'on peut se débrouiller pour avoir des formations. J'avais prévu d'en parler. Donc, s'il y a des questions aussi sur les formations, on peut en parler. Les formations obligatoires, il y a le fameux SST, donc le secourisme. SST ou autre, c'est-à-dire qu'il faut, je rappelle l'article, obligation d'avoir un secouriste. Quelle que soit la formation que cette personne a suivie, que ce soit le SST, le PSC1, ce sont les deux noms qui reviennent en termes de formation, il faut qu'il y ait un secouriste formant. Si ça, c'est fait, il y a des tarifs qui sont mises aux aventours de 100 euros, on va dire, plus dans les clous. Oui, et puis, j'ai envie de dire, non, ça, c'est pris en charge puisque c'est de la sécurité. Ça, ce n'est pas un global. Les formations, il y a d'autres formations puisqu'on est sur le thème des formations au niveau de la sécurité ou des règles de sécurité, mis à part le premier secours. Est-ce que tu conseillerais des formations, justement, pour développer ce côté sécuritaire au niveau de nos entreprises ? Oui, il y a d'autres formations que je vais conseiller forcément. C'est même un conseil, ça va être de l'obligation. Là aussi, chaque entreprise, encore plus que quand on parle de RP, je rappelle, le RP, l'établissement qui reçoit le public, donc toutes les personnes qui nous écoutent sont concernées. Elles vont avoir l'obligation de former les salariés, donc même quand c'est des petites structures, même quand c'est une seule personne, il faut normalement être formé. On a parlé d'extincteur tout à l'heure. On doit avoir une formation à la manipulation, à l'utilisation des moyens de secours. Donc, l'extincteur fait partie des moyens de secours. C'est les seuls d'ailleurs qu'on a dans les petites structures comme les vôtres. Donc, il faut être formé à ça. On ne s'est peut-être jamais posé la question. J'ai un extincteur à côté de moi. Ce n'est pas compliqué, mais si je dois m'en servir une fois, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment je le mets en marche ? Il y en a certains, il faut percuter. Il y en a d'autres, on appuie, ça marche directement. À quelle distance on doit le tenir ? Combien de temps ça va fonctionner ? Sur quel type de feu je peux m'en servir ? Sur du plastique, sur du bois, sur du carton, sur du liquide ? Sur quoi on peut s'en servir ? Toutes ces questions-là, on en parle en formation. C'est une formation qui est plutôt sympa parce qu'on utilise des extincteurs. Alors moi, j'utilise par exemple des extincteurs laser. C'est-à-dire que je peux aller dans un institut, je peux venir chez toi, Florence, et puis je suis contrée, sans avoir besoin de faire un vrai feu. Je peux faire des petits scénarios comme ça où on peut s'en servir. D'autres formateurs, d'autres centres de formation, utiliser de vrais extincteurs, se mettent en extérieur et allument vraiment un vrai feu. C'est un petit peu plus contraignant, c'est peut-être un petit peu plus réaliste, mais c'est un peu plus difficile à mettre en place. Il faut qu'il fasse beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur Paris. Oui, non. Mais voilà, il y a des choses qui sont à faire et ça, c'est aussi obligatoire. C'est-à-dire que si vous tombez, je reviens sur l'exemple d'un départ de feu dans un institut, on parlait des extincteurs qui ne sont pas contrôlés annuellement, comme c'est le cas de Marie, il faut qu'elle fasse la démarche pour se mettre dans les taux à ce niveau-là. Ou s'il n'y a pas eu de formation extincteur, s'il y a du public, une personne qui est venue, une cliente qui est venue pour suivre des soins et puis aller brûler, il y aura une histoire de responsabilité. Alors, moi, j'ai eu un départ de feu pour la petite histoire. Ma salariée, en fait, a allumé de l'encens et des bougies et en fait, elle a balancé l'allumette dans la poubelle et c'est la poubelle qui a pris feu. Donc, c'est un truc tout bête. C'est vraiment tout bête. Donc là, ça a dû être maîtrisé assez facilement, je dirais. La poubelle, elle fait en sorte que le feu, il reste dans la poubelle. Mais il suffit que la poubelle soit à côté d'un rideau, d'une ramette de papier, de produits qui sont enflamables ou comme ce soit, puis boum, ça peut se transformer en incendie. Et puis, savoir qu'un extincteur, c'est bien, mais on ne peut pas, on peut agir avec, on peut agir sur un petit feu, sur un petit départ de feu. Dès qu'il va se développer, dès qu'il va commencer à devenir conséquent, l'extincteur, on ne pourra peut faire grand-chose avec. Donc, il y a une notion aussi de prévention du risque d'incendie, c'est-à-dire d'avoir toujours à l'esprit que ce qui est inflammable, il ne faut pas le coller à quelque chose qui fait de la chaleur, comme un radiateur. On ne gêne pas quelque chose qui n'est pas bien, on vient tout à fait éteint dans une poubelle. Il y a plein de notions comme ça qui sont abordées en formation, qui sont intéressantes. Tout ce qui est formation aussi, évacuation, obligatoire. Donc, même pour les petites structures, la personne qui est toute seule, elle est censée jouer le rôle de l'équipier d'évacuation. Alors, c'est super simple dans un institut qui est de taille réduite. Il suffit d'accompagner les personnes qui sont dans l'institut vers l'extérieur et il doit y avoir ce qu'on appelle un point de rassemblement. Un point de rassemblement, c'est un endroit à l'extérieur situé à plus de 8 mètres de l'institut. Pour justement, ces 8 mètres, ils ont été calculés pour éviter les projections, une explosion. Par exemple, vous avez une devanture en verre de votre institut. Il y a une explosion à cause de l'incendie. Le verre va éclater et peut être projeté à plus de sur plusieurs mètres. Donc, ils obligent à ce que les gens, lors d'une évacuation, s'éloignent de plus de 8 mètres de l'établissement pour justement éviter les dommages collatéraux, tout simplement. Donc, ça, c'est une petite formation que moi, généralement, j'intègre dans la formation de manipulation des extincteurs parce que c'est un peu le même sujet. C'est la prévention du risque d'incendie. Soit on utilise les extincteurs, soit on ne peut pas l'utiliser parce que l'incendie est trop développé et on évacue. C'est un peu les mêmes notions. J'en parle dans la même formation et ça, c'est un peu parti de la prévention du risque d'incendie. C'est des notions qu'il faut avoir absolument en tête parce que ça ne peut jamais arriver, mais le jour où ça arrive, si on n'est pas prêt, si on n'a pas les bons réflexes, le petit départ de feu peut se transformer en… Oui, et puis on peut… Enfin, là, on se dit rien n'arrive. Enfin, je ne sais pas si toi, Marie, tu es formée à ça, mais très clairement, on pense toujours que ça n'arrivera pas et ce qu'on souhaite. Mais quand ça arrive, on n'est pas sûr d'avoir, au niveau du stress, de bien gérer les choses. Alors, si on n'a pas été formé, le stress, il va prendre complètement le pas et on va être déboussolé. Voilà, on risque de ne rien faire de bien. Alors, on aura le réflexe de partir, mais on risque de partir en courant, on risque de… Bon, il y a eu suffisamment de jurisprudence pour expliquer que les gens se comportent égoïstement, ils pensent à eux, ils foncent, ils crient, ils courent, ils font n'importe quoi et il y a plein de situations qui ont amené justement la France à être bien carrée au niveau du risque d'incendie. On est un des pays au niveau mondial qui est le plus draconien. C'est bien, ils font bonne chose. Il se passe des choses, il y a beaucoup d'incendies, il y a des centaines de milliers d'incendies chaque année en France, que ce soit au niveau du risque ou professionnel et c'est par négligence la plupart du temps. Donc, ces petites formations, elles peuvent amener une petite expertise à son propre niveau et pour permettre de faire les bonnes choses. Et puis, si un jour, on doit servir de ce fameux extincteur, on n'a pas cette appréhension parce qu'on a eu la petite formation. je me rappelle du formateur, il m'a dit il faut faire ci, il faut faire ça. Là, pourquoi je m'approche trop parce que je risque d'avoir chaud, de me brûler, etc. J'utilise le bon extincteur. Je ne l'utilise pas parce qu'il est trop développé. Je le sais, on me l'a dit, je vais plutôt évacuer. J'ai fait contrôler des extincteurs, j'ai tout ce qu'il faut, je suis dans les clous. Alors oui, il y aura peut-être des dégâts matériels, mais j'ai évité le pire, c'est des dégâts humains parce que ça ne va pas plaisir. Et puis, c'est ce qui va coûter le plus parce qu'on parle toujours de sous. Et puis, il faut avoir sa conscience, etc. Donc voilà, c'est des formations. C'est pas mal. Oui, mais en fait, c'est pas, mais c'est vrai qu'on a une méconnaissance. C'est pour ça que je t'avais invité aussi. C'est parce que tous ces petits détails-là, alors, on est censé les connaître, mais on se rend bien compte que dans la réalité, dans le quotidien, on n'est pas forcément hyper au fait de toutes les obligations. C'est pour ça que c'était super intéressant la rencontre avec toi parce que, voilà, toi, tu es en conscience de tout ce qu'il faut faire puisque c'est ton expertise, mais quand on est entrepreneur et chef d'entreprise, on pense, on n'est pas forcément bien informé. Tout à fait. C'est facile de devenir un micro-entrepreneur, de créer sa propre structure. C'est facile, je m'entends dans les papiers, etc. Par contre, nul n'est censé n'aurait la loi. C'est-à-dire que quand on crée un statut comme celui-ci, quand on ouvre un institut, on est censé, à l'ouverture, avoir les connaissances, avoir les compétences, avoir l'expertise, avoir fait ce qu'il faut pour être dans les clous par rapport au code du travail et compagnie. Donc, il y a cette fameuse responsabilité. Vous ouvrez une structure, aucun souci, faites votre business, voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes censé avoir le bagage de connaissances, de compétences, d'expertise qui va avec le mot entrepreneur, employeur. Et ce n'est souvent pas le cas, ce que je peux comprendre. Même moi, dont c'est l'expertise, je ne connais pas tout par cœur, etc. On a nos petites lacunes, nos oublis, on pense à autre chose, les journées sont longues, etc. Et on se retrouve avec, tant qu'on n'a pas le nez dessus. Voilà, il y a des gens qui vont faire toute leur carrière en tant qu'entrepreneur avec leur petite structure et il ne se passera rien de grave, tant mieux pour eux. Et la personne à qui ça va arriver, malheureusement, si elle n'a pas l'expertise, ça peut avoir des conséquences des fois très chaudes. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Et du coup, je vais rebondir sur, bon moi, effectivement, l'épisode de la poubelle. Alors là, j'en rigole, effectivement, le jour où ça est arrivé, on en a beaucoup moins rigolé. Voilà. Et du coup, quand on a des salariés, est-ce que c'est des choses, des notions qu'il faut mettre dans le règlement intérieur ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un règlement intérieur ? Comment ça se passe ? Puisque toi, tu as un flou de ma mémoire en faisant défaut. J'ai un flou sur le nombre de salariés minimum pour rendre obligatoire le règlement intérieur. Il me semble que c'est 20 salariés. Je le note, je le vérifie. Comme ça, tu nous offras un petit post que je publierai et puis de toute façon, je vais mettre tes coordonnées, je vais renvoyer parce que je pense que des fois, on n'ose pas forcément poser les questions en direct sur la sécurité et je pense que tu vas pouvoir leur répondre. Mais bon, alors moi, j'ai eu jusqu'à cinq employés en même temps. Mais même dès, en ayant deux salariés, j'ai mis en place un règlement intérieur parce que comme ça, c'est carré en fait. c'est tout le monde est à la même enseigne et voilà, dis-nous un petit peu ce qui est vraiment obligatoire dans ce règlement intérieur parce que moi, je trouve que c'est carré, c'est rigoureux comme ça, tout le monde a les mêmes informations. Oui, alors donc, même si vous êtes seul, même s'il y a deux, trois, quatre, cinq, oui, on peut mettre un règlement intérieur en place. Ce n'est pas obligatoire, je reviens toujours sur ce qui est obligatoire parce que c'est ce qui drive les formations, etc. Donc, aucun souci, vous pouvez le faire et en fait, ce qui est bien dans un règlement intérieur, c'est que vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de texte qui dit dans un règlement intérieur, il faut qu'il signe ça, ça, ça. Un règlement intérieur, c'est un petit peu un code de bonne conduite. Ça veut dire, je rentre dans cet établissement, je rentre dans cette entreprise, comment je dois me comporter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je ne me fasse pas pour suivre le côté éthique, le côté, je ne suis pas chez moi, je dois me conformer à ce qu'on me demande de faire. Donc, ça peut être la partie où est-ce que je peux manger, on me dit s'il y a une pause ou pas, le respect des formateurs, si c'est, je pense à moi, par exemple, un centre de formation. Bien sûr. Le respect du personnel quand on vient dans un institut. Là, tu vois, hier, j'étais en formation et dans le règlement intérieur, c'est les esthéticiennes arrivent maquillées, coiffées avec leur tenue. Ça, c'est dans le règlement intérieur de cette personne, par exemple. on peut mettre tout et n'importe quoi du moment que ça colle à ce que j'essaie d'expliquer, à savoir comment l'aspect, comment on doit se comporter quand on arrive dans cette structure. Voilà. Donc, c'est ouvert à tout. Vous mettez vraiment ce que vous avez envie et que les gens respectent quand ils viennent chez vous. ça peut être trois lignes. Alors, généralement, c'est des articles. Article 1, les personnes qui rentrent ou les clients, par exemple, devront là, par exemple, hier, la cliente, la nouvelle cliente, en fait, il y a tout le protocole pour une nouvelle cliente. Elle doit être accueillie. On doit lui donner telle carte de remise. On doit lui donner deux échantillons. Et c'était très amusant parce que je lisais ça hier. Et il y a vraiment un protocole pour le suivi des clientes, l'accueil. On peut voir ça aussi comme un complément du contrat de travail. C'est-à-dire que le contrat de travail pour les personnes qui travaillent dans l'Institut vont donner les grandes lignes des missions à effectuer. Le règlement intérieur, il peut amener un petit complément sur ces missions-là, comment je les enrobe, comment je les mets en pratique sur le terrain. Ce n'est pas un contrat de travail, mais ça peut donner un éclairage différent, complémentaire, sur comment on doit se comporter en tant que personnel de la structure de l'Institut pour gérer les clients, pour gérer les éventuels problèmes, pour les horaires, pour la tenue vestimentaire, pour le niveau sonore, ne pas crier, les horaires, la durée des pauses, toutes ces choses-là. Oui. Non, mais c'est super important. Par contre, et donc, on va rebondir sur l'autre qui est une de tes expertises sur le document unique qu'il a par contre. Là, on est un peu beaucoup plus cadré. Voilà. Le document unique, le nom complet, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. On va dire document unique, ce sera plus simple. Document obligatoire dans toutes les structures à partir de un salarié. Même si ce salarié, c'est vous, vous devez avoir un document unique. Alors, je rebondis, excuse-moi, mais sur ça, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais moi, je suis toute seule et effectivement, tu viens de poser le doigt, c'est-à-dire que quand on est salarié de sa SASU, on doit l'avoir du coup. C'est un peu couillon comme réglementation, mais si je suis les textes, alors, il y a une autre notion dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais donc, qu'il faut aborder, c'est les contrôles de l'inspection du travail. Très rapidement. Pourquoi je parle de ça ? Parce que les agents de l'inspection du travail font des contrôles inopinés dans toutes les entreprises partout en France. clairement, ils ne viendront pas vous embêter si vous n'avez pas de document unique alors que vous êtes seul salarié dans votre entreprise. Parce que c'est un petit peu, ils auraient dû en parler dans un article, mais malheureusement, un article qui fait trois lignes, ils ne peuvent pas parler de toutes les situations ou alors ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas voulu développer, mais ils auraient dû préciser que quand on est le seul salarié de cette structure, dont on est responsable, il est bien évident qu'on va prendre soin de soi. Parce que le document unique est là. La base de le document unique, c'est mettre en place des actions, mettre en place des contrôles, mettre en place un plan d'action pour que la prévention au travail soit bien gérée, qu'on évite les accidents, etc. Quand on est seul et quand on est le seul salarié, bien évidemment, on va faire attention. C'est quand il y a des notions de salariés qui travaillent pour nous que là, il peut y avoir la relation employeur-salarié et qu'on peut souvent se dire je ne le fais pas, je ne leur fais pas passer des formations, je ne fais rien pour ça parce que ça va me coûter de l'argent et que là, la responsabilité de l'employeur, elle peut être engagée. Donc, si on suit le texte, vous êtes obligés d'avoir un document unique dès qu'il y a un salarié, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, sur le terrain, alors ça n'engage que moi, mais honnêtement, vous ne serez jamais embêté si vous n'en avez pas si vous êtes seul. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si vous tombez sur un inspecteur du travail qui est chiant, défaut de présentation du document unique, amende de niveau 3 ou 4, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est 1 500 euros. Mais en principe, on a du temps parce que moi, je sais que, alors moi, pour le coup, j'ai eu une inspection, enfin, j'ai eu un contrôle. Je n'ai pas pu le présenter tout de suite. Je devais avoir, j'ai eu un mois ou deux pour le refaire, pour le présenter aussi. C'est un peu comme quand vous faites arrêter par la police. Vous pouvez tomber sur celui qui a envie de mettre une amende et puis il y a celui qui va faire un peu de prévention, toujours ce fameux mot. On ne sanctionne pas, on ne fait pas de la répression et on va dire, écoutez, là, on l'évite, attention, voilà, la prochaine fois, vous risquez… Il nous explique ce qu'il n'y avait pas et il nous remet sur les bons rails, on va dire. L'inspection du travail, c'est la même chose, c'est-à-dire que le gendarme va contrôler sur la route, l'inspection du travail va être contrôlée dans l'entreprise. Donc, il peut venir, comme tu dis, Florence, il peut venir chez vous et puis il est censé venir voir le document unique. Alors, des fois, ils ont des objectifs bien précis, ils vont venir voir ça. OK. Des fois, ils viennent voir les contrats de travail, est-ce qu'il n'y a pas du travail dissimulé, est-ce qu'il n'y a pas du travail au couloir, est-ce qu'il y a pas… est-ce que tout le monde unique et que vous ne présentez pas, il y a deux options. Ils vous mettent une prune parce que vous êtes censé l'avoir et cette prune, elle peut monter, cette amende, elle peut monter jusqu'à 1500 euros. Ou alors, il peut vous dire, écoutez, OK, je comprends, vous n'êtes pas au courant, votre volonté, vous ne l'adressez pas, etc., il y a de bonnes compositions. Il va vous dire, écoutez, je repasse dans un mois ou dans deux mois ou je ne repasse pas mais vous me l'envoyez. Oui, c'est ça que je sais. Il faut un document unique. Voilà. Ça peut se passer aussi comme ça. Après, moi, je parle d'un contrôle il y a dix ans de ça. Je me demande si ce n'était pas la première ou la deuxième année où la loi venait de passer. Enfin, bon, ce n'était pas non plus. Le document unique obligatoire depuis 2001. Ah, alors, c'était peut-être au début. J'ai été très vite contrôlée. Mais bon. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Les grosses structures, on ne les embête pas trop, généralement, quand il y a beaucoup des millions d'euros ou des milliards. C'est les structures intermédiaires. Dès qu'on rentre dans la catégorie des structures il commence à y avoir des salariés, il commence à y avoir un peu de business généré, etc. On est la cible privilégiée des inspecteurs du travail. Oui, enfin, les gérantes, nous, on est, voilà, le max, enfin, un gros centre va avoir 8, 10 salariés, mais sinon, c'est un, deux. Un viseur. C'est les structures type. Ils sont entre quelques salariés jusqu'à 50. C'est les structures qu'elles aiment bien contrôler parce que, justement, pourquoi elles contrôlent ces structures ? Comme ce sont des petites structures, généralement, elles sont considérées comme des structures n'ayant pas l'expertise nécessaire pour avoir tous les bons documents, pour avoir fait tout ce qu'il fallait, etc. Donc, elles vont vérifier dans ces structures-là parce qu'elles savent que c'est la cible privilégiée pour des lacunes à ce niveau-là, justement. Et donc, du coup, moi, j'avais trouvé ça très pénible. Alors, je l'avais fait faire. Je sais que toi, tu es un pro du document unique. j'avais délégué ça parce que, alors, c'est vraiment, pour moi, ça a été une purge. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il y a trois étapes dans la création d'un document unique. La première, c'est qu'on, normalement, on va dans la structure, dans l'entreprise, dans l'établissement. On voit ce qui se passe. On prend des renseignements du genre, le nombre de salariés, les horaires, les structures, les accidents qu'il y aurait pu déjà avoir ou les maladies professionnelles qu'il y aurait pu déjà avoir. Ça, c'est une notion qui peut échapper à beaucoup de gens, la notion d'une maladie professionnelle. On ne pourra y revenir s'il y a des questions dessus. Donc, c'est prendre des renseignements la première étape. Généralement, c'est ce qu'on appelle faire un audit pour avoir le maximum d'informations, que je puisse repartir chez moi et que je puisse gratter et créer ce fameux document unique. Une fois qu'il va être créé, la deuxième partie, c'est de remettre le document unique au client. Dans ce document unique, il y a deux parties. il y a un plan d'action. Le plan d'action, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai constaté, je vais imposer des actions à l'entreprise qu'elles doivent réaliser dans un délai imparti avec une dette d'arrivée. La deuxième partie du document unique, ce sera des documents d'information, généralement générés par l'INRS dont on parlait tout à l'heure, qui vont pouvoir apporter un complément d'information pour ces structures, qu'elles sachent où elles doivent aller, qu'elles aient augmenté leur connaissance pour qu'elles soient plus à même de s'assurer de la prévention. C'est une fameuse notion toujours de prévention au travail, éviter les accidents, éviter les maladies professionnelles, éviter le burn-out, éviter les prises de tête avec les clients. Toutes ces notions-là d'accidents, d'accidents de parcours, les éviter. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas compliqué pour moi, mais c'est quand même une expertise qui demande un petit peu de temps, un déplacement, etc. Donc, ça peut être quelque chose qui coûte un petit billet. C'est vraiment la raison. Oui, oui. Là, c'est pareil. Il faut parler de sous, comme toujours. Généralement, un document unique, c'est facturer 1 000 euros la journée. Ça peut être même plus. C'est généralement ce que je fais pour un client lambda où j'ai été obligé de me déplacer, etc. Donc, il faut prévoir un petit budget pour ça, sachant que ça coûtera moins cher que si vous avez un contrôle et que vous avez un défaut de présentation du document. Et j'ai envie… C'est bien. Et puis moi, j'ai envie de dire, après, je l'ai lu, en fait, ce que la personne qui me l'avait fait, honnêtement, par exemple, alors, j'avais beaucoup ri là-dessus, enfin, ça fait rire, mais sans rire, mais il avait mis, comme on lave le parquet tous les jours, puisqu'en fait, on est dans un nettoyage, par exemple, alors, je donne cet exemple-là parce qu'il est très parlant, et il y avait une ligne, parce que c'est par ligne, en fait, c'est un tableau, après que le sol a été lavé, ne pas courir et faire attention quand on marche, voilà, parce qu'il y a risque de glissade. Très honnêtement, je n'aurais jamais pensé écrire ça, moi-même, et ça fait partie de la prévention du salarié, enfin, voilà, c'est des détails, mais, enfin, honnêtement, moi, je n'aurais pas du tout pour ça, ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des parties qui peuvent faire prêter à sourire, il ne faut pas que les personnes qui nous écoutent se disent, ah ouais, mais si c'est pour noter des choses comme ça, franchement, on peut s'en passer. Il faut penser, même si c'est évident ce qui va être noté dans ce document unique, même si c'est, quand le sol est glissant, vous ne pourrez pas, il faut vous dire qu'il y a une part de je me couvre grâce à ce document. Vous avez un salarié qui glisse sur le sol, qui se casse une jambe, vous n'avez pas de document unique, vous n'avez pas fait ce qu'il faut en termes de prévention, toujours ce petit mot-là, dans l'entreprise, vous êtes responsable de son accident. Les coûts vont être supportés par les cotisations, par l'assurance maladie professionnelle et donc, indirectement, c'est moi, l'employeur, qui vais payer. Il faut savoir qu'un accident de travail, une journée d'arrêt de travail, en moyenne, en France, ça coûte 3 000 euros à l'employeur. Ce n'est pas une somme négligeable, là encore. C'est une moyenne, c'est-à-dire que selon la gravité de ce qui s'est passé, selon la responsabilité engagée, impliquée du salarié, de l'employeur, etc., ça va calculer des ratios et compagnie. La moyenne pour un jour d'arrêt de travail, c'est 3 000 euros. C'est énorme. En cours direct, en cours indirect, il y a à prendre un remplaçant, un intérimaire, payer les soins, blablabla, tout ça. Ou même, ne serait-ce qu'annuler toute la journée de chiffre d'affaires, tout simplement. Oui, ça a donné lieu à des statistiques et c'est les statistiques de 2018, parce que je vous dois si je ne me trompe pas. Le coût, il n'y a pas 3 000 euros, j'ai arrondi, mais voilà, c'est ce que je dis en formation. C'est énorme. La prévention, elle permet de réduire ces coûts, voire de les amener à zéro. La présence de documents uniques, même s'il y a certaines mines qui ont fait sourire, Florence, et c'est évident qu'il y a des mines, on se dit, mais oui, c'est évident, on ne va pas courir sur le fait que ça soit écrit, le fait que ce document doit être disponible et doit être mis à la disposition de tous les salariés, ils doivent pouvoir le consulter et justement être informés de ce qu'il y a dedans. Ça couvre l'employeur. Et je préciserai même qu'en fait, quand elles arrivaient, je le faisais signer, il y avait un tableau au démarrage du document, enfin du cahier que j'avais pour ça. Je faisais signer même tous les ans comme quoi elles l'avaient bien lu, qu'elles attestaient qu'elles l'avaient bien lu, etc. Oui, on se protège aussi. On se protège tout à fait. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez effectivement faire cette petite démarche de signature pour vous assurer qu'il doit être mis à disposition, mais pour vous assurer qu'elles ont fait l'effort d'aller le voir. Et j'en profite pour ajouter que ce document doit être mis à jour minimum une fois par an. En fait, n'importe quoi, on est le 2 aujourd'hui, le 2 octobre, hop, il est mis en place dans votre entreprise. L'année prochaine, aux aventures du 2, il faudra qu'il y ait une mise à jour. Donc, soit vous faites passer du point 1.1 au 1.2, la version, soit vous changez la date, soit vous… Mais il faut que si l'inspection du travail vient, elle puisse constater qu'il a été utilisé, qu'il a vécu, qu'il n'a pas été juste dans un placard. C'est bon, on est dans les clous, je les fais, on ne pourra pas mettre d'aventure, je suis tranquille. Non, il faut qu'il serve à quelque chose, il y a un plan d'action. Il faut qu'il vive, qu'il soit utilisé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'avais pris l'automatisation quand elle a mise en place, c'est que tous les ans, en fait, je refaisais signer mes employés. On signe le document, on fait signer les salariés, pourquoi pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut les impliquer dans la démarche de prévention. Plus ils sont avertis qu'il y a ces documents, qu'il y a une responsabilité salariés, employés, employeurs, etc., plus ils vont avoir cette conscience prévention qui va être développée par les jeux des formations dont on a parlé aussi. Plus les salariés sont impliqués, plus ils participent moins et ça contribue aussi au dialogue social, employeurs, salariés, compagnie. Et donc, ça fait en sorte que tout se devienne. C'est des choses qui sont utiles. Il ne faut pas voir ça comme uniquement comme une perte de temps. Ça fait perdre du temps. qu'il y a un impact sur la qualité de travail et sur la baisse des risques d'accidents et compagnie. Oui, puis moi, je sais que j'avais une salariée qui était hyper stressée. Le fait de voir que j'avais mis en place tout ce côté sécuritaire, certes, qui était obligatoire, mais que j'étais vraiment dans les clous et que j'avais vraiment une démarche. En fait, on avait fait aussi des fiches avec le règlement intérieur, des fiches de suivi pour comment nettoyer les choses, faire attention aux produits ménagers, etc., ça l'a rassurée parce qu'en fait, ça montre que je fais attention aussi à leur sécurité. Ce n'est pas forcément que des obligations. Alors, c'est des obligations parce qu'il y a des gens qui ne le font pas, mais pour les salariés, ça rassure aussi. On montre aussi par les normes de sécurité qu'on met en place qu'on respecte les gens. je pense que tu es d'accord avec moi. Les deux notions, c'est se protéger. Il faut penser à soi. Les personnes qui nous écoutent, il faut qu'elles se protègent parce qu'il y a des articles à respecter, il y a une réglementation et ça peut avoir des impacts financiers, pertes humaines s'il y a des victimes ou quoi que ce soit. On parle de choses qui peuvent être graves mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les trois matins. Mais voilà. Et il y a le côté aussi, comme je disais, le dialogue social, montrer à nos salariés, à nos collègues qu'on fait les choses correctement, on s'inquiète un minimum de ce qu'on met en place dans l'entreprise et ça ne peut être que bénéfique, que positif. C'est évident. Si vous ne faites rien, on peut vous reprocher de ne rien faire. Si vous ne faites pas parfaitement, on ne peut pas vous reprocher d'avoir été inactif. Au moins, il y a eu quelque chose qui a été fait. Et puis, on essaie d'améliorer les choses au fur et à mesure. Mais faire quelque chose, c'est toujours mieux que de ne rien faire. On est moins sur le projecteur. C'est vraiment intéressant. Marie, ça te donne quoi comme réflexion toutes ces questions sécuritaires ? Je sais que tu travailles toute seule, mais tu reçois beaucoup de public. Je sais que toi, tu viens du médical. Est-ce que tu veux nous donner ton sentiment sur la sécurité ? Je vais attendre de voir. L'image, c'est uniquement par le chat avec Marie, c'est ça ? Non, c'est notre Marie. En fait, c'est notre Marie. J'ai beaucoup de Marie dans mes clients. Ah oui, c'est laquelle ? C'est toi, Marie. Toi, du coup, tu reçois un peu de public, il me semble, ou tu ne vas que à domicile. On va voir. Les deux. Oui, oui. Du coup, oui, mais bon, elle a un passé médical. C'est vrai qu'elle est plus... Coucou, Marie. Salut. Ça y est, j'ai branché mon micro. Ah bah oui, c'est pour ça. Donc, par rapport à mon passé médical, effectivement, il y avait des choses... Moi, je gérais des équipes de soins. Donc, il y avait déjà, en fait, des trames qui étaient déjà faites et on était tenus de les appliquer au plus fort sinon on avait soit les syndicats, soit des mouvements soignants qui venaient nous rappeler ça. Donc, c'est bon. Donc, on était plutôt dans la prévention. Donc, effectivement, les documents uniques étaient révisés tous les ans. Ensuite, il y avait des... Lors des recrutements, donc, sur la fiche de poste, c'était bien marqué les... Tenant les aboutissants des postes avec les limites des champs de compétences. Ensuite, il y avait des évaluations régulières. Donc, pour les... Pour ceux qui venaient d'être recrutés, c'était au bout des premiers mois, donc du troisième... Enfin, du premier trimestre, pardon, d'embauche. Ensuite, c'était au bout de six mois et ensuite, au bout d'un an. Voilà, pour évaluer, en fait, les connaissances acquises et puis s'il n'y avait pas de danger, en fait, par rapport aux pratiques et par rapport aux comportements aussi parce que des fois, ce n'est pas trop les pratiques, des fois, c'est juste les paroles qui font du mal et qui peuvent porter à conséquence pour le soignant lui-même et aussi pour le service et les dirigeants. Donc, maintenant que je me suis reconvertie et que je suis seule effectivement à travailler dans mon cabinet, les extincteurs, je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que c'est légal ou pas que je n'en ai pas parce que je n'en ai pas. Les défibrillateurs, je n'en ai pas non plus parce que je suis seule et j'ai suivi une formation par la Croix-Rouge donc au premier geste d'urgence et donc, il a été bien spécifié que le fait que ne serait-ce que de mettre la personne en PLS et puis d'appeler les secours était déjà une première marque en fait d'intérêt pour la sécurité et la protection de la personne. Voilà, pour la maintenir en fait en vie, voilà, pour ne pas que sans l'état de santé, ça aggrave. Voilà, quoi dire d'autre ? Je ne sais pas trop. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Marie, je crois qu'elle, enfin, je ne sais plus si tu es chez toi ou pas, mais justement, pour les esthéticiennes, tu as fait une pièce chez elles et qui reçoivent le public chez elles. est-ce qu'elles ont obligation d'avoir des extincteurs ? Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir par rapport à ce que Marie a dit, mais par rapport à ce que tu dis, Florence, à partir du moment où vous dédiez une pièce du domicile pour une activité professionnelle, les réglementations, le code du travail s'appliquent à cet espace. À ce moment, on reçoit du monde et qu'on doit effectivement pouvoir fournir le même niveau de qualité, de sécurité, de prise en charge du public, etc., que si vous aviez un institut avec un local que vous louez ou que vous allez acheter. Donc, pas d'extempteur, on ne viendra pas vous embêter, Marie, avec ça, mais normalement, vous devez avoir ce qu'il faut. D'accord. Votre pièce que vous allez dédiée, même si c'est temporaire, c'est-à-dire que après, une fois que vous avez fini vos soins, etc., vous vous en servez pour autre chose le reste de la journée ou le week-end, etc. Le temps que vous allouez dans cette pièce pour votre activité professionnelle, c'est comme si vous étiez en institut. D'accord. J'ai les mêmes contraintes, entre guillemets, de professionnalisme, bien que ce mot avec tout et ne rien dire, mais voilà. Pour l'extincteur, ça veut dire oui. Pour le défibrillateur, je ne sais pas si vous étiez connecté quand on en a parlé tout à l'heure, c'est pour les structures qui peuvent recevoir dans la totalité des locaux au moins 100 personnes. clairement, vous ne sont pas concernés. Donc, pas d'oublier que c'est une bonne chose avec le défibrillateur. et vous avez parlé de formation à la Croix-Rouge. Très bien. Il y a une notion dont je voulais parler aussi pour rassurer un peu parce que j'ai souvent des gens en formation ou des personnes avec qui je parle de formation qui me disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas trop envie de me mettre en PLS » par exemple, comme Marie disait, de faire un massage cardiaque parce que si ça ne se passe pas bien, je vais avoir des ennuis, etc. Il faut savoir qu'on ne peut pas être embêté par rapport aux résultats de ce qu'on a fait. J'ai fait un massage cardiaque où j'ai mis une personne en PLS, la personne décède, on n'ira pas en prison, on ne perdra pas son travail, on n'aura pas d'amende, etc. On est considéré comme salarié protégé, le secouriste, il est considéré comme salarié protégé. Il a une obligation d'aider comme n'importe qui. D'ailleurs, qu'on soit formé ou pas formé, on a l'obligation de porter assistance à la personne en danger en décide le code civil. Si on ne porte pas assistance à la personne en danger d'excide le code pénal, amende ou prison, on n'a pas d'obligation de faire du bon boulot. On va essayer de faire du bon boulot, on va essayer d'aider la victime au mieux par rapport à ce qu'on a appris en formation. Mais pour une raison X ou Y, la personne décède d'un arrêt cardiaque, je suis revenu souvent sur cet exemple parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, on n'ira pas en prison, on ne viendra pas de nous engueuler. On aura déjà essayé, en tout cas. On a essayé, on a fait ce qu'on a pu. Il faut vraiment foncer, il faut vraiment faire le maximum, il faut s'investir dans cette prise de casquette quand on passe en mode secouriste parce qu'on ne peut pas avoir d'ennuis. On ne peut que aider l'intime et puis tout le plaisir que ça peut procurer, tout ce que ça peut générer de positif. Donc voilà, pas sur ce qui peut nous dire. D'accord, est-ce que je peux poser une dernière question ? Mais vas-y, vas-y. Je fais signer une décharge à ma clientèle et une des phrases, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas se retourner contre moi, contre mon établissement parce qu'ils ont oublié des éléments de santé. Est-ce que ça, ça a une valeur ou pas ? C'est-à-dire que vous leur faites un petit questionnaire, vous leur posez des questions quand vous parlez avec elle ? Oui, c'est une super question parce que c'est vrai que ça… Parce qu'en fait, Marie est masseuse et il y en aura d'autres qui vont poser la même chose. Il y a beaucoup de décharges dans le sens où on n'est pas censé masser notamment des personnes en rémission. Je suppose que c'est pour ça que tu fais signer une émission de cancer et c'est pour se prémunir sur le fait qu'elles manquent parce qu'elles veulent un massage et que, en fait, si elles ont vraiment un passé médical lourd, qu'on ne revienne pas vers nous en disant que c'est parce qu'on a massé qu'il y a une récidive, etc. Je suppose que c'est pour ça. Exactement, oui, tout à fait. Moi, ça ne me choque pas du tout. L'idéal, c'est quand même d'avoir des traces écrites de ce que vous avez demandé à la personne avant d'attaquer les soins par rapport justement au côté médical de la cliente, tout client. Mais ça, c'est fait régulièrement. C'est fait régulièrement. Vous allez passer un scan où on vous demande de remplir. Est-ce que vous avez ci ? Est-ce que vous avez ça ? Moi, j'ai eu des opérations chirurgicales. On m'a demandé de remplir ci. Est-ce que vous avez bien ci ? Est-ce que vous avez bien ça ? Même quand vous prenez l'assurance, on vous demande est-ce qu'il y a bien ci ? Est-ce qu'il y a bien ça ? Ça ne me choque pas du tout, Marie, que vous fassiez de même. On parlait de responsabilité tout à l'heure. On n'a pas envie d'être embêté par une cliente qui n'a pas compris vraiment ce qui a été fait et qui du coup se retourne contre nous, etc. Donc, faites un maximum de prises de renseignements par écrit. Du coup, votre petite décharge que vous signez, moi, je la valide à 100%. Et puis, la personne, si elle se retourne contre vous, plus vous avez décrit, plus vous êtes protégé. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas le droit. C'est une très bonne chose. D'accord. Donc, c'est déjà en fait un premier élément de preuve, mais ce n'est pas en fait ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas quelque chose qui va me protéger à long terme éventuellement ou ce n'est pas une pièce qui a été construite par un avocat ou un représentant de la loi. C'est moi qui ai créé en fonction de ce que j'avais dans mon passé professionnel et de ce que je vois sur Internet. Vous avez votre propre structure, vous gérez votre établissement. Donc, le document, il prend la forme que vous voulez. Alors, je ne suis pas avocat je ne vais pas pouvoir rentrer dans l'étail juridique ou quoi que ce soit. Peut-être que ce genre de document, de décharge, il doit respecter comment dirais-je, un protocole, une mise en forme particulière. Ça, je ne pourrais pas vous répondre parce que ce n'est pas mon document. Je ne pense pas. Par contre, tu peux peut-être intégrer le questionnaire que tu fais au niveau de santé en disant la décharge, en fait, le goût des questions médicales que tu poses pour être protégé. Est-ce que vous avez un cancer, machin, un truc, sur la même feuille ? Comme ça, ça prouve que tu as fait ton questionnaire et moi, je sais que moi, déjà, parce que j'en faisais signer aussi, maintenant, on est dans une procédure. Et puis, ça montre aussi notre professionnalisme aussi. Ça veut dire que tu ne fais pas n'importe quoi sur n'importe qui. Je dis toujours, c'est mon... Alors, ça te protège par rapport à quelqu'un qui a de mauvaise foi, mais tu prouves aussi aux autres que tu es professionnel jusqu'au bout des ongles parce que tu sais ce que tu fais aux gens. Enfin, je ne sais pas si Vladdy est d'accord, mais... Carrément, carrément. Ça cadre un peu les choses, en fait. ça donne, en fait, déjà, ça envoie une image de professionnels qui maîtrisent ou qui cherchent à maîtriser. Surtout qu'il y a des traces. Et en fait, ces documents-là, avec Vive le Covid, je dirais, parce que le Covid n'a pas été si pénible que ça pour moi. Bref, ça m'a permis de construire beaucoup de documents et en fait, je procède beaucoup par envoi par mail des documents comme ça que les clientèles signent avant. Je leur demande vraiment qu'elles signent avant, au minimum 48 heures avant leur soin pour déjà valider le rendez-vous et vraiment qu'elles se rendent compte qu'elles vont rentrer dans... Elles vont avoir, en fait, comment dire... Elles vont venir dans un établissement qui prend soin d'elles, mais elles aussi, elles doivent être correctes par rapport à moi. Et dans ce sens, en fait. C'est vrai que la clientèle est assez surprise parce que j'envoie les CGV, les conditions générales de vent, j'envoie l'attestation, j'envoie le devis, évidemment. Et c'est vrai que pour beaucoup de clientèles qui découvrent, en fait, ce mode de fonctionnement, c'est assez surprenant. Et je pense que... Et c'est pour ça que je dis vive le Covid et grâce au Covid, en fait, je dis, effectivement, ça fait partie des démarches obligatoires. C'est pour vous couvrir, pour me couvrir moi, pour être en confiance, tout simplement. Et ça passe beaucoup mieux. Je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher de cette démarche. Elle va dans le bon sens, dans plusieurs bons sens. C'est pour qu'un seul. C'est super. Merci. Ok. Est-ce que tu avais noté d'autres questions et des choses à rajouter ? Je l'ai dit. Pas pour l'instant. Je vais reposer un petit peu parce qu'en fait, je suis en province et qu'il y a eu pas mal de coupures, un peu pas beaux. Donc, entre le vent et puis la pluie, ça coupe un peu. Donc, je vais me replonger dans les replays. En tout cas, ce que j'ai entendu m'a déjà satisfait, m'a fait un peu peur, quand même, il faut dire la vérité. Parce que je me dis, je suis toute seule si je dois avoir toutes les contraintes, ça va être compliqué aussi. Donc, il faut que je pose des choses et puis je reviendrai éventuellement vers Vladi. Mais on va, je vais envoyer à tout, en envoyant le replay, vous allez avoir toutes les coordonnées de Vladi parce qu'il est une mine et c'est vraiment quelqu'un qui fait des super formations de sécurité justement. C'est pour ça que je voulais vous le faire rencontrer parce qu'il est vraiment, voilà, c'est vraiment, il est d'une richesse insoupçonnée, on va dire. Vous n'êtes plus, non, je n'êtes plus, Florence. Alors, moi, je peux en rajouter ? Moi, je trouve qu'effectivement, il y a du fond qui est maîtrisé et ça, c'est agréable. En tout cas, Marie, si vous avez des questions, effectivement, vous aurez mes coordonnées. Voilà, n'hésitez pas parce que ça ne coûte rien d'envoyer un petit mail ou un petit coup de fil et puis je réponds et puis ça peut permettre à certaines personnes de se rassurer, d'aller à un endroit où je n'avais pas pensé à ça et tout, c'est rien, ça fait plaisir aussi d'aider les gens. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vladie, est-ce que tu avais noté d'autres choses à rajouter ? Parce qu'on a, enfin, tu as déjà couvert pas mal de choses sur la sécurité et ça, c'est top. Mais je sais que tu avais, bon, les questions, ce que j'avais eues par message parce qu'elles étaient en soins, tu y as répondu. Mais est-ce que tu avais noté d'autres choses ? Moi, j'avais noté, oui, effectivement. pour compléter ce qu'on a déjà dit, au niveau des documents qui sont obligatoires, il y a deux documents dont on n'a pas parlé. À partir du moment où on a des salariés, pour les personnes qui sont seules, ce ne sera pas la peine, il y a le fameux registre des accidents bénins. À partir du moment où on a des salariés, on doit avoir un document qui s'appelle registre des accidents bénins qui permet à ces mêmes salariés d'indiquer sur ce document à chaque fois qu'elles se blessent. Le but, c'est là aussi, je prends un exemple. vous êtes dans l'institut, il y a une de vos salariés qui est dans l'institut, elle glisse sur cette fameuse surface glissante, elle glisse, elle se fait mal à la cheminée. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, ça lui fait un peu mal, mais elle peut continuer sa journée. Elle ne dit rien, elle ne note rien, etc. Elle se lève le lendemain, elle a la chemin comme ça, toute bleue, elle ne peut plus bouger. D'accord. Si elle l'a noté dans le registre des accidents bénins, ça pourra être pris en charge dans un accident de forêt. Si ça n'a pas été noté, qu'est-ce qui prouve la relation entre ce qui s'est passé la veille et ce qu'elle a le matin ? Ça ne pourra pas être pris en charge comme un accident de travail. Ça peut amener déjà des prises de tête, des incompréhensions, un dialogue qui peut monter, etc. entre l'employeur et la salariée qui s'est blessé. Et puis, il y a une question de prise en charge et on sait que les coûts que ça peut générer, j'en ai parlé tout à l'heure. Si ce n'est pas pris en charge comme un accident de travail, ça va être un salarié qui va être obligé de le faire passer en accident de droit privé. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le confort et la même prise en charge. Ce document, il est bien pratique. Il couvre l'employeur et il permet aux salariés d'avoir une trace écrite qui fait que s'il y a quelque chose qu'on estimait bénin et qui s'est transformé en plus grave, il sera toujours prise en charge par cette trace écrite. Dernier document auquel je voulais faire référence, le registre de sécurité qui est obligatoire dans toutes les entreprises, quel que soit le statut. Vous avez des extincteurs, vous devez les maintenir, faire une maintenance. Cette maintenance, elle doit apparaître dans le registre de sécurité. Vous faites une formation pour vos salariés, la formation doit apparaître dans ce registre de sécurité. Ce sont des petits cahiers rouges, couverture, avec plein d'onglets, onglet formation, onglet contrôle du matériel, onglet qui est à la présentation de l'entreprise, le nombre de personnes que vous pouvez recevoir, etc. C'est pareil, c'est obligatoire, ça doit être rempli à chaque fois qu'il y a une intervention, quel que soit le type d'intervention, qui a un rapport avec la sécurité, l'incendie, les formations du personnel, etc. Oui, c'est vrai. Donc, ça s'achète facilement, ça a un coût forcément créé. Alors, en fait, moi, c'était mon... la société qui m'avait livré les extincteurs qui me l'avait fourni. Voilà, on peut leur demander qu'ils fournissent ça et ils peuvent faire l'effort et c'est ce qu'ils font régulièrement, normalement. Vous pouvez en avoir un gratuitement, pris en compte dans le contrat de maintenance, ça doit pouvoir le faire. Moi, en fait, ce n'est même pas moi qui l'avais demandé, c'est eux qui me l'avaient fourni automatiquement. Ça va dépendre des prestateurs. Certains ne vont pas vous le proposer parce que s'ils peuvent gratter sur deux, trois trucs, ils vont gratter. On sait comment ça peut se passer. D'autres vont vous le proposer et d'autres vont vous le proposer en vous le facturant. Honnêtement, vous pouvez le demander gratuitement. Si vous ne le filez pas, ce n'est pas très cool dehors. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je peux rebondir sur le fait de l'assurance, justement ? Quelle est la différence ou quel est l'avantage ou l'inconvénient ou les limites entre protection juridique et assurance professionnelle ? Est-ce qu'il faut les deux ? Est-ce qu'il n'en faut qu'un qui couvre l'ensemble ? Alors, moi, je vois deux choses. c'est la responsabilité civile qu'on a tous en tant que citoyen. On doit tous avoir couvert par les assurances maison. Donc ça, c'est les bêtises que je peux faire, les dégâts que je peux créer involontairement ou volontairement aux gens ou au matériel autour de moi. Quand vous passez en mode professionnel, vous devez avoir une RCP, responsabilité civile professionnelle, obligatoire. les deux se complètent en fait, mais les deux sont obligatoires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Marie. Pas vraiment, parce qu'en fait, par exemple, ma banque me propose mensuellement d'adhérer à un système de protection juridique qui me permet de résoudre tous les problèmes entre guillemets juridiques par rapport aux professionnels. Et je me demandais justement si ça ne faisait pas doublon avec la fameuse RCP. Ah non, ce n'est pas la même chose. C'est en principe la protection juridique, c'est si quelqu'un t'attaque, tu as quelqu'un, tu as un service dédié que tu as payé auprès de ta banque ou ton assurance pour faire les démarches et t'aider dans des démarches si tu es inquiété. Ça, c'est ce qu'on appelle la protection juridique. Après, la RCP, enfin, Vladimir me confirmera, c'est si toi, tu engages, tu fais dans ton activité professionnelle, des dégâts sur une tierce personne, elles vont être prises en charge par ta RCP. C'est ça, je pense, que tu l'as dit. Je rajoute, c'est ça, je rajouterais juste que des fois, certaines, comment dirais-je, souscriptions d'assurance responsabilité civile, des choses comme ça, englobent une petite partie de protection juridique. Donc, il faut bien regarder votre contrat. Des fois, il y a une petite partie qui est pris en charge. On a eu le sujet avec mon épouse il n'y a pas longtemps, on voulait se retourner contre un prestataire qui a fait un abandon de chantier. Et donc, on s'est renseigné. Alors, ça ne correspondait pas, mais il y avait une petite partie qui était quand même prise en charge. Ça ne couvre pas tout, mais la responsabilité civile va des fois un peu dans le sens de la protection juridique et propose certaines parties qui peuvent être intéressantes selon ce dont vous avez besoin. D'accord, merci. Il faut être bien clair, c'est une protection juridique. c'est un service à la carte, je dirais. Quand vous avez besoin, vous pouvez prendre du jour au lendemain parce que vous avez un ennui avec un prestataire, un ennui avec un client, un ennui avec un voisin, un ennui avec je ne sais pas quoi. Par contre, les deux autres dont on a parlé, RC et RCP, c'est obligatoire en temps de tout temps. D'accord. Ok, merci. Eh bien, écoute, finalement, on a abordé énormément de sujets, vous l'avez dit, franchement. On n'a même pas parlé de la trousse de secours. Oui, même pas. Tu vois, tu vas devoir revenir sur un autre horaire parce que là, l'horaire, je pense que là, elles sont toutes reparties en travail. alors, tant mieux pour elles parce que ça veut dire qu'elles ont repris le travail mais pour… on va faire… on va faire un autre horaire. Avec plaisir. Avec plaisir, avec un petit peu plus de… avec un peu plus de monde en live. Exactement, en live pour les questions-réponses. Donc, je pense que ce sera, maintenant, on va passer toutes les zooms sur la pause déjeuner parce que je pense que maintenant, c'est bien compliqué le matin. Ça veut dire qu'elles travaillent tant mieux. Mais en tout cas, sachez que je vous donnerai les coordonnées de Vladdy et n'hésitez pas à le contacter. C'est un très bon formateur et il a d'énormes réponses et c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser la sécurité. Malheureusement, c'est l'être humain qui veut ça mais dans notre société, Vladdy, nous… Alors, ça fait un peu peur, Marie, mais je pense que c'est important aussi qu'on prenne conscience aussi de tout ce qu'on doit mettre en place. Je pense que, Vladdy, tu es d'accord ? Oui, c'est ça. Éveiller un peu… J'allais dire, éveiller les consciences. C'est une belle phrase mais faire prendre conscience aux gens dont ce n'est pas le métier. Moi, c'est mon métier donc ça me paraît normal et donc c'est normal aussi que je puisse faire profiter aux autres de choses dont ils n'ont pas conscience. Ils ne se sont pas inquiétés de ça et c'est normal de ne pas penser à tout. Mais comme je disais, on est employeur, on est auto-entrepreneur. À partir du moment où on prend ces casquettes-là, on est censé connaître la loi. C'est comme ça que c'est censé se passer et c'est comme ça que le gouvernement et les organismes qui naissent à notre contact, l'inspection du travail, la directe, des choses comme ça, c'est comme ça qu'ils nous voient. On a pris une responsabilité, on est censé connaître tout ça. Donc, si ça peut passer par des questions-réponses avec moi, des infos que je vous transmets, il n'y a aucun souci avec les autres. Ça, écoute, je te fais un très, très grand merci et je pense que Marie aussi va joindre à moi pour toutes tes réponses parce que franchement, tu étais super clair, tu nous as apporté beaucoup. si ce n'était pas le cas, s'il y a des questions, bien sûr, toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas, on va laisser nous le plus vite possible. Et si on fait un autre zoom sur un créneau qui est plus dispo, on va parler de patrice. On parlera peut-être de la trousse de secours que finalement, ce sera le teasing de la trousse de secours. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre trousse de secours au niveau de l'Institut ? Je te souhaite une très, très belle journée à toi. Marie aussi. Merci à tous les deux parce que c'est toujours très riche. Comme je l'ai dit, Florence a le don de choisir la qualité de tes intervenants. Ils sont tous très, très compétents et ça fait toujours très, très plaisir de pouvoir se reposer sur des gens qui ouvrent non seulement les consciences mais qui démystifient aussi. Effectivement, une fois qu'on connaît, qu'on maîtrise, on a moins peur, tout simplement. C'est intéressant d'avoir moins peur pour passer à autre chose. Je te laisse le mot de la fin, on l'a dit et je te remercie. Le mot de la fin, ça sera déjà encore merci à toi, Florence, parce que c'est ma première expérience en… Comment tu appelles ça déjà, tes petites réunions ? Les zooms, des téléconférences, ouais. Allez, on va dire cette première, comment dirais-je, réunion Zoom, elle va en appeler d'autres. Toi, je sais que tu vas continuer. S'il faut qu'on en fasse d'autres, avec plaisir, c'était super sympa, c'est original, ça change un peu des échanges que je peux avoir avec des clients ou des stagiaires ou des gens qui veulent prendre des renseignements de manière conventionnelle, mail, coup de fil, etc. Et puis, écoute, voilà, c'est tout. Moi, je reste disponible, il faut que les gens comprennent bien, qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. C'est vraiment ce que j'ai, c'est vraiment ce que j'ai apprécié chez toi, c'est ton ouverture et ta simplicité au niveau pour rendre ce sujet qui est ardu, simple et compréhensible. Donc, en tout cas, merci du temps consacré et puis, je te dis à très vite et puis, alors, la prochaine Zoom sera jeudi prochain avec Yannick Allain sur la gentillesse, justement, comment vendre tout en étant gentil, ça, c'est le défi et Yannick Allain est un expert là-dedans, il nous fait la joie et effectivement, on a changé l'horaire, maintenant c'est à 13 heures donc voilà et on apprend aussi on s'adapte par rapport au Covid aussi et puis par rapport aux gens donc je vous dis à la semaine prochaine et puis en tout cas, je vous l'ai dit, on va mettre très vite le replay en ligne et on va faire transmettre tes coordonnées parce qu'on sait que tu es ouvert donc en tout cas, un grand merci à toi. Plaisir, merci à toi aussi, pensez-vous. à bientôt, bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501